Bien qu'une alimentation équilibrée ne puisse être remplacée par aucun complément, ces derniers peuvent jouer un rôle clé dans certains objectifs spécifiques comme la prise de poids. Les compléments comme les gainers peuvent être consommés entre les repas pour augmenter l'apport calorique ainsi que l'apport en nutriments essentiels tels que les protéines, les glucides mais aussi les vitamines et les minéraux nécessaires au métabolisme énergétique et au soutien de la masse musculaire. Cependant, il est crucial de ne pas surévaluer l'importance des compléments alimentaires. La qualité de ton alimentation et sa richesse en nutriments de qualité, glucides complexes, protéines complètes, acides aminés essentiels restent absolument primordiales. Un programme de musculation adapté à tes capacités physiques te permettra de gagner du poids en muscles. Maintenant que cela est dit, passons au meilleur complément alimentaire. Le gainer est un complément alimentaire particulièrement efficace pour la prise de poids car il s'agit d'un produit hyper calorique. Prendre un gainer entre les repas peut stimuler le stockage des calories, des protéines et des glucides nécessaires. Toutefois, bien qu'un gainer puisse t'aider à prendre du poids sans musculation, tu risques d'accumuler principalement de la graisse corporelle, ce qui n'est ni utile ni sain. D'ailleurs, je te mettrai en description les produits mentionnés. Malgré son faible apport calorique, l'hawaïe n'est pas écartée pour la prise de poids. En effet, l'hawaïe ou d'autres protéines en poule ont tout à fait leur place dans une stratégie de prise de masse. Consommé entre les repas, l'hawaïe fournit des acides aminés essentiels et des BCRA, y compris la précieuse leucine, qui t'aideront à développer du muscle. Ceci est particulièrement efficace si tu as un programme d'entraînement de musculation ou de renforcement musculaire visant à augmenter ta masse musculaire de manière utile. La créatine monohydrate est une molécule bien établie dans le monde de la nutrition sportive et reconnue pour ses bénéfices en musculation. Mais son rôle dans la prise de masse est aussi significatif. La créatine favorise la rétention d'eau dans les cellules musculaires, ce qui contribue à rendre les muscles plus forts et plus résistants grâce à une meilleure hydratation interne. C'est également pour cette raison que la créatine est réputée pour favoriser une prise de poids, car elle augmente la quantité d'eau dans les fibres musculaires. Au-delà de cet effet voluminant et pondéral, la créatine augmente la force physique et stimule la croissance musculaire à travers de nombreux processus métaboliques complexes. Les BCRA comprennent trois acides aminés à chaîne ramifiée, la leucine, la valine et l'isoleucine. Ils jouent un rôle crucial dans la libération d'énergie et la synthèse des protéines musculaires, particulièrement la leucine qui est connue pour déclencher l'hypertrophie musculaire. En d'autres termes, la leucine agit comme un interrupteur pour la prise de muscles. Les bodybuilders les utilisent fréquemment pour booster leur réserve d'énergie et améliorer leur récupération après l'exercice. Dans le cadre de la prise de poids, les BCRA peuvent aider à augmenter ta masse musculaire tout en limitant le stockage de graisse corporelle. La bêta-alanine est un acide aminé qui, bien qu'elle ne participe pas directement à la synthèse des protéines, est très prisée en musculation. Cette forme de l'analyne aide à augmenter le volume d'entraînement, le nombre de répétitions par exercice et l'intensité de ces mêmes exercices. Elle fonctionne particulièrement bien en combinaison avec la créatine pour augmenter le stress métabolique imposé aux muscles, ce qui stimule davantage leur croissance. Indirectement, la bêta-alanine peut contribuer à une prise de poids sous forme de muscles à moyen terme, surtout si tu la combines avec de la créatine. L'Arpago phytum, aussi connu sous le nom de griffe du diable, est génialement reconnu pour son action bénéfice sur la souplesse et la mobilité articulaire, plutôt que comme stimulant de l'appétit. Cette plante a été cliniquement testée pour son rôle dans le manque d'appétit et son potentiel à réduire les troubles digestifs tels que les flatulences et les ballonnements. A l'instinct du gingembre ou du fénugrec, l'Arpago phytum pourrait susciter un intérêt grâce à son effet modéré sur la stimulation de la faim. La spiruline est une micro-algue extrêmement riche en nutriments avec une teneur en protéines qui dépasse souvent 50% de sa composition totale. Un record en comparaison avec d'autres aliments comparables pour l'homme. Riche en acides aminés, minéraux, vitamines, oligo-éléments, acides gras essentiels et autres antioxydants, la spiruline est un véritable concentré de bienfaits utiles pour la prise de poids. Disponible sous forme de paillettes ou de comprimés, la spiruline est facile à intégrer dans ton régime quotidien. La présence importante de L-alanine qui régule la glycémie dans le cycle de K-L-alanine glucose représente un tout énergétique indéniable, tout comme l'anabolisme musculaire stimulé par la forte concentration d'acides aminés et le cofacteur vitaminique qu'elle apporte. Le phénugrec, une plante de la famille des lumineuses, est reconnue pour ses graines qui stimulent l'appétit. Bien connue des adeptes de la musculation pour ses propriétés apéritives, le phénugrec contient des saponines qui activent la sensation de faim et la production d'enzymes digestifs. Pour en bénéficier, tu peux ajouter des graines de phénugrec à divers plats comme des ragoons, des pâtes ou autres préparations. Il est également possible de dissoudre une cuillère à café de graines dans un grand verre d'eau et de boire cette préparation 20 à 30 minutes avant de manger. Bien que les régimes riches en graisses puissent conduire à une prise de poids, toutes les graisses ne se valent pas. Les oméga-3 et les oméga-9 offrent de nombreux bienfaits pour la santé, influençant positivement le système immunitaire et hormonal, tout en aidant à maintenir la masse musculaire avec l'âge, ce qui impacte le poids corporel et sa stabilité au fil des ans. A l'instar du phénugrec, le gingembre est une épice réputée pour stimuler l'appétit et pour son action bénéfique sur les troubles digestifs, en réduisant notamment les ballons et les douleurs digestives. Je te rappelle que tu retrouveras tous ces produits dans la description. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada